Chers frères et sœurs, C'est une grâce pour moi que de précider cette célébration écharistique en présence des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et de ses parents, les bienheureux Louis et Zélie. Pour cette invitation, je suis vivement reconnaissant, en particulier envers Mgr Laurent Breguet, recteur de Saint-Louis-des-Français. Je vous salue tous, bien cordiellement, dans la joie de m'unir aux événements commémoratifs du 150e anniversaire de la naissance et du 50e anniversaire de la béatification de la Sainte Normande. La vie de Thérèse a été comme une mosaïque et un moment iconique des textes bibliques que nous venons d'écouter. Pour y voir les liens intrinsèques, il suffit de se demander. Est-ce possible de penser à la gloire que Thérèse partage maintenant avec les anges et les saintes du ciel, sans parler de la résurrection des morts et de la vie éternelle ? Dans l'Évangile, Jésus dialogue avec les membres d'un des quatre grands courants du judaïsme, comme les sacs d'Uxéens. Ne croyant pas en la résurrection des morts, ceux-ci cherchent à tendre un piège à Jésus par la force de leur raisonnement sur les léviras. Les léviras avaient pour but de garantir la continuité de la lignée. Mais c'est en la fidélité des dieux à la promesse qui repose l'espérance de la résurrection. Le dieux créateur est le dieux de la promesse et ne peut pas laisser sa créature finir dans le néant. Il lui redonne toujours la vie. Jésus reprend l'enseignement de l'Ancien Testament sur la résurrection des morts et met en relief son sens profond. La fidélité des dieux est aussi éternelle que Dieu lui-même. Et cette vérité est très bien exprimée par ses paroles. Moi, je suis le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob. Si notre dieu n'est pas le dieu des morts, mais des vivants, cela veut dire que les patriarches sont encore en vie. L'antithèse « Dieu des morts, Dieu des vivants » révèle la vraie identité des dieux et le véritable sens du rapport du croyant avec son Dieu. Dans cette perspective, l'histoire, qu'elle soit collective ou personnelle, trouve son sens plénier dans la vérité sur Dieu et dans la vérité de Dieu. Notre histoire personnelle commence à changer et les visages de notre monde à se transfigurer quand nous comprenons suffisamment que l'appel de Dieu exige une réponse pleine et cohérente, que l'amour de Dieu exige une réponse d'amour obéissant, que l'homme est un interlocuteur de Dieu et continue de l'être au-delà de la mort. Par ces réponses, Jésus déplace l'épicentre de la vie. Il fait tout basculer sur le terrain de la foi et cela désoriente les Sadduxens. Il démasque la logique de la possession car le monde des ressuscités ne connaît ni égoïsme, ni individualisme, ni servitude, ni discrimination. C'est le règne de l'amour, de la liberté, du service réciproque, de la justice. Le monde des ressuscités est un monde transfiguré, un monde des transfigurés. Jésus invite à embrasser la vérité sur Dieu et sur l'homme, à défendre la foi, à corriger les pensées erronées, à croire à la puissance et à la promesse de Dieu manifestée et rendue accessible en lui, les ressuscités. C'est de l'expérience de la résurrection du Christ que s'est renforcée la foi et la résurrection des morts. Ici, la résurrection est présentée comme participation à la résurrection du Christ. Ressusciter veut dire habiter avec le Christ pour toujours. La résurrection est une nouveauté absolue révélée aux croyants en Jésus. Considérant que celui qui croit en lui, lui qui est la résurrection et la vie, et observe sa parole, a déjà la vie éternelle, il est évident qu'il n'y a pas lié de renvoyer la résurrection dans le futur. Vivre en ressuscité, c'est aujourd'hui. C'est accueillir la libération opérée par le Christ. C'est accueillir la plénitude de la vie de Dieu donnée en Jésus, qui a tant aimé jusqu'à souffrir et mourir. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. La fidélité de Dieu est plus forte que nos infidélités. À l'indéfectible fidélité de Dieu, les disciples doivent répondre par une indéfectible obéissance. Vivre en ressuscité, notre n'est autre que vivre en Dieu. Être pour toujours avec lui, près de lui, comme un ami est avec son ami. Et aimant Jésus passionnellement, en faisant de lui son unique époux, au point de lui avoir donné toute sa vie, de lui avoir consacré toutes ses activités, toutes ses pensées, toutes ses attentions, au point d'avoir tout sacrifié, tout supporté, tout souffert, tout offert pour lui, Sainte Thérèse, semblable à un ange dans les cieux, demeure à présent et pour toujours ce qu'elle avait commencé à être dans son carmel, l'épouse de Jésus. Sainte Thérèse donne au monde l'authentique témoignage d'une vie ou l'amour de Jésus et anticipation de la vie éternelle. Ma vocation, c'est l'amour, dira-t-elle. Oui, Thérèse a aimé Jésus passionnellement, concrètement, en tout et partout, de la maison familiale au carmel, à tel point qu'elle reconnaissait et accueillait sa présence aimante dans tous les événements de sa vie, même les plus douloureux. Elle lui a parlé dans un cœur à cœur quotidien, avec une fraîcheur et une simplicité déconcertantes. Le jour de sa première communion, elle confiera avec Vecu une union intime avec Jésus. Ce n'est plus un regard, mais une fusion. Et à treize ans seulement, elle écrira. L'appel divin était si pressant qu'il m'eût fallu traverser les flammes, si je l'aurais fait pour être fidèle à Jésus. Sainte dans la fidélité, Thérèse a toujours accueilli avec générosité et à travers les sacrifices, les manifestations de Dieu dans sa vie. Ni la souffrance, ni la douleur sous leur multiple forme, même pas l'effroyable nuit de la foi, parce qu'elle arrive plus à croire à l'existence du ciel, le ciel si beau qu'il avait autrefois tellement attiré, ne l'ont découragé dans son élan et dans sa détermination pour devenir l'épouse de Jésus. Il en est de même pour nous, chers frères et sœurs, qui voulons-nous aussi vivre une relation privilégiée avec Jésus, une relation qui sorte de l'ordinaire et de la médiocrité, du clientélisme spirituel, ecclésial et moral, et du relativisme sous toutes ses formes. Rien ne doit nous arrêter. Marchons résolument selon les voies du Seigneur et selon ses commandements, résistons aux tentations et aux compromis de toutes sortes, luttons pour persévérer dans la prière et le pardon, restons fermes dans la foi face à l'adversité. C'est à ce prix seulement que l'on peut rencontrer le Dieu vivant et le Dieu des vivants dans un monde qui refuse, suivant, à élever l'âme vers le Seigneur. Thérèse est un géant de saintité. Son acte d'offrande à l'amour miséricordieux est un des points culminants de l'histoire de la spiritualité, prenant d'elle son cœur des guerriers de l'amour. Convaincue que son époux est à jamais vivant, elle a pu confesser sur son lit de douleur et d'agonie, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Plus que jamais, Thérèse nous interpelle tous aujourd'hui et nous dit, « Confiance. Ce que j'ai vécu avec Jésus, vous pouvez aussi le vivre. » Sainte Thérèse est inépuisable et originale. Sa sainteté est exemplaire pour tous les états de vie chrétienne. La petite voix qu'elle nous indique est petite en ce sens qu'elle invite l'âme à se reconnaître faible et impuissant, mais forte dans la puissance de Dieu. Elle invite l'âme à faire confiance à Jésus et à s'en remettre totalement à lui comme le ferait un enfant. C'est à ce moment seulement que les disciples du Christ, pris par la tribulation aux victimes des persécutions de toutes sortes, restent sereins et joyeux et s'opposent avec véhémence aux tentatives de déportation vers les Babylones des tombes actuels. emprunter la voie que Thérèse nous trace et qu'elle a elle-même empruntée ne nous épargnera pas les souffrances ni les sacrifices qui, toutefois, ne devraient pas nous dispenser de vouloir aimer, aimer Jésus passionnement jusqu'à donc de soi. Puisse, Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la sainte face, intercéder pour nous et nous aider à aimer Jésus comme elle l'a aimé, à souffrir pour lui comme elle a souffert. Ô Thérèse, Obtiens-nous la grâce d'être l'amour au cœur de l'Église, notre mère. Porte l'Église de ton époux en la présence de la gloire de Dieu afin qu'elle soit d'ici bas profondément purifiée sans tâche ni ride et sache résister avec amour aux adversités. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Ô Thérèse, demande à ton époux d'exaucer les prières pour notre monde affamé de paix et de justice, pour les familles à manque d'amour, pour les jeunes timorés, pour les pasteurs et les personnes consacrées, fatiguées, persécutées ou en crise. Ô Thérèse, accueillez-nous un jour avec les anges dans la joie et dans la gloire qui sont désormais ton partage pour les noces de l'agneau. Amen. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage